L'accès à l'eau potable est une défi que veut relever les pays africains. La question sera évoquée lors du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Et puis la santé fragile des personnes du 3e âge les pousse à exercer une activité sportive et à adopter une hygiène alimentaire stricte. Bangui, la capitale centrafricaine, a subi de nouvelles violences il y a quelques jours. Bilan, 3 morts. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. L'eau sera au cœur du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. L'inaccessibilité de cette denrée vitale dans certaines communes et villages des pays africains et criants. Les experts vont donc réfléchir sur ce problème lors du congrès en vue de résoudre la question de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique. 5400 milliards de mètres cubes d'eau circulent en permanence dans la nature en Afrique. Mais cette importante quantité d'eau n'est pas équitablement repartie sur l'ensemble du territoire africain. Ce qui fait que certaines zones sont abondamment sévies et d'autres non. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tiendra ici à Abidjan en février 2014 va donc apporter des solutions à ces difficultés. Le conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, cheville ouvrière de l'organisation, est donc à pied d'oeuvre à Abidjan pour réfléchir sur l'ensemble des problèmes d'eau et d'assainissement afin de proposer des solutions. Nous avons un programme majeur que nous mettons en exergue aujourd'hui qui est la réduction de l'eau non facturée que nous réalisons avec des partenaires tels que l'USAID. Ce programme de eau non facturée permettra à moyen terme aux sociétés d'utiliser le maximum d'eau qu'ils ont en évitant les pertes dues au mauvais état des conduites, en évitant les pertes dues au mauvais état par exemple des comptages et de la gestion commerciale et en évitant aussi les pertes dues au vol d'eau. Sur les 5 400 milliards de mètres cubes d'eau qui circulent en permanence en Afrique, seulement 4% sont utilisés pour l'eau potable, l'énergie et l'agriculture. Les différents participants issus de tous les pays africains entendent donc inverser cette situation afin de permettre à l'ensemble des pays africains de tirer profit de l'eau. D'où le thème de cette rencontre, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. C'était un reportage de Hermann Niamia. Plongeons-nous maintenant dans le quotidien des personnes âgées. Pas facile de garder la forme pour ces personnes du 3e âge. Sport et hygiène alimentaire strictes font désormais partie de leur quotidien. Le reportage a de Laetitia Mangli. Vridi Cité au sud d'Abidjan. Nous sommes au domicile d'Eboni. Ici, ce sont les mêmes gestes chaque matin pour le père de famille, Mélen. Ex-fonctionnaire à la retraite, il débute ses journées par une séance de sport avec en fond sonore le point de l'actualité. Pour le sexagénaire, ces moments de décrépitude ne rimont aucun cas avec ennui ou oisiveté. Je constate que je suis même plus occupé dans la retraite que quand j'étais en service. Quand je ne dois pas aller par exemple au village, je suis obligé de jeter un coup d'œil et voir dans la maison si tout se passe bien. Occuper un peu de mon jardin et ensuite je me repose. Trouver la parade pour s'occuper au quotidien, de nombreuses personnes du troisième âge détiennent désormais le secret. Reprendre par exemple certaines habitudes du passé. Le troisième âge concerne d'une façon générale les personnes dont l'âge varie entre 65 et 89 ans. Des personnes résistantes d'apparence, mais qui pour la plupart traînent des maladies dues aux événements malheureux de la vie et au poids de l'âge. Je suis la présidente des hypertendus et diabétiques. J'ai perdu mon mari le 9 septembre. J'ai perdu le père de mon premier fils le 9 octobre. J'ai perdu mon premier fils au Canada le 29 novembre. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Les maladies métaboliques chroniques atteignent 46% des personnes du troisième âge. Dans certains quartiers d'Abidjan, elles bénéficient d'assistance médicale et psychologique à domicile. Je prends le temps pour les écouter. Je me mets un peu dans leur peau. J'essaie de voir comment les remonter. J'essaie de voir comment on peut trouver la solution. Et comment il faut prendre correctement ces médicaments. Le troisième âge est une étape logique de la vie d'un homme. Ce n'est sûrement pas la dernière. Il existe aussi le quatrième âge qui concerne tous les adultes de plus de 90 ans. Sachez que Ouattara Nyonzi est rentré en Côte d'Ivoire hier après trois ans d'exil au Ghana. Le secrétaire général du RPP, Rassemblement pour le Partage, la Paix et le Progrès, dit répondre à l'appel du président Alassane Ouattara afin de participer à la réconciliation nationale. Parlons littérature. Le livre à moyen de perfectionnement de la langue est aussi instrument de découverte du monde. Pour familiariser les enfants avec la lecture, des acteurs du livre ont été initiés aux méthodes de promotion de la lecture. La lecture est essentielle pour l'éducation des enfants. Amener ceux-ci à aimer le livre et à mieux apprendre l'alphabet est une priorité pour les acteurs opérants dans le secteur du livre. Dans cette optique, un séminaire de formation est organisé par le GUT Institut Côte d'Ivoire, objectif mieux outiller les bibliothécaires, les enseignants, les conteurs, entre autres, à la promotion de la lecture et de l'alphabétisation. Elle est venue pour présenter une méthode de la promotion de la lecture. Donc avec l'ABCD, on va montrer comment on peut travailler à l'aide de l'ABCD. On va présenter l'ABCD sous différentes langues, y compris les langues de la Côte d'Ivoire. C'est très important que les enfants aient la possibilité de lire et qu'ils aiment de lire. Il y a beaucoup de potentiel en Côte d'Ivoire, mais ça prend un peu de temps. Et si on peut faire quelque chose pour supporter ça, on sera très heureux. Ce séminaire qui entre dans le cadre des Journées nationales du livre pour enfants, prévu du 26 au 30 novembre prochain, vise à promouvoir la lecture infantile. Débuter le 18 novembre, il prendra fin le 22 novembre prochain. Et puis le prix Ivoire de la littérature africaine francophone a été remporté par l'écrivaine camérounaise Amlé Bou. Son roman « Si il est aimé » lui a permis de se hisser au premier rang devant six autres écrivains africains. Une femme pour succéder à une autre, la littérature africaine d'expression francophone semble être dominée ces deux dernières années par les plumes féminines. Après Mariam Andoy en 2012, c'est au tour de « Aime les bouts » de décrocher le prix Ivoire décerné par l'association Aquavaculture. L'écrivaine camérounaise a été plébiscitée par un jury tombé sous le charme de son oeuvre originale. « Si d'aimer » c'est le titre. Elle oeuvre en compétition selon le jury la plus aboutie, la mieux écrite, pertinente avec la thématique du sida, narrée de façon émouvante par trois personnages qui sans se connaître ont eu un destin étonnamment similaire. « C'est une histoire tragique, c'est une histoire qui vous prend les tripes, mais c'est bien dit, c'est très très bien écrit, et vraiment c'est un roman que vous n'avez pas envie de lâcher quand vous le prenez. » L'écriture fraîche et alerte de Emlé Bou fait d'elle aujourd'hui l'égérie de l'association Aquavaculture pour ce qui est de la littérature africaine d'expression francophone. « C'est mon deuxième roman, le premier s'appelait « Le clan des femmes », il est sorti en 2010. Celui-là est sorti en décembre 2012. C'est un roman choral en fait, c'est plusieurs personnages qui livrent leurs points de vue sur des événements de la vie, l'histoire se passe à doigts-là, et le rapport avec le prix s'est fait de façon toute naturelle, c'est-à-dire que mon éditeur a proposé le livre aux organisateurs du prix Ivoire, et j'ai la joie aujourd'hui d'apprendre qu'il a été plébiscité à l'unanimité. Emlé Bou a été saluée par les acteurs du livre et les sommités de la littérature africaine présents à cette cérémonie de remise des prix. La lauréate a reçu 3 millions de francs CFA, des lots en espèces, et le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui va orner sa bibliothèque. L'UDECI, le parti de Melek Théodore, quitte le CNRD et la LMP, la Ligue des mouvements pour le progrès. Melek Théodore explique que l'UDECI ne peut plus être la cinquième roue du carrosse. Bangui, la capitale centrafricaine, était le théâtre de Nouveau Heur. Il y a quelques jours, entre des jeunes et des membres de l'ancienne rébellion, trois personnes auraient trouvé la mort dans ces violences. La colère en Centrafrique après les violences qui ont fait quatre morts ce week-end à Bangui. Hier, une manifestation pour dénoncer l'assassinat d'un haut magistrat a dégénéré. Deux civils ont été tués par des éléments de l'ex-Séleca. Le magistrat modeste Martine Aubria et son aide de camp ont été froidement abattus par des tireurs à moto dans la nuit de samedi à dimanche. Ces nouveaux incidents confirment l'insécurité qui mine ce pays depuis le renversement du président Bozizé. Sachez aussi que le procès pour corruption de Rulius Malema, l'ancien président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, a été reporté en octobre 2014, quelques minutes après seulement avoir débuté hier. Le procès se déroulera donc après l'élection en général en Afrique du Sud. Rulius Malema était candidat à cette échéance électorale. En Ouganda, le britannique Bernard Randall était devant la justice hier pour trafic d'images obscènes. Il a 65 ans. Ce retraité britannique devait être jugé aujourd'hui en Ouganda pour trafic d'images obscènes. Mais son procès a été reporté au 4 décembre. Un tabloïd Ougandais a publié des photos de lui prises au Maroc, où on le voit ayant une relation sexuelle avec un jeune Marocain. Des clichés volés sur son ordinateur. Bernard Randall appelait des non-coupables. Il risque deux ans de prison. Au Chili, l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet apparaît comme favori du second tour de la présidentielle face à la conservatrice Hélène Maté. Le second tour est donc inévitable et ce sera un face-à-face féminin inédit dans l'histoire du Chili. Ce n'était pas l'ambiance des grands soirs dimanche au QG de campagne de Michelle Bachelet, mais plutôt la déception. Et pour cause, pas de victoire au premier tour pour l'ancienne présidente socialiste, elle devra passer par la case, second tour. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 9 candidats en compétition, 9, et Michelle a obtenu presque 50% des voix. Pas de morosité en revanche chez la principale intéressée. La voici qui esquisse quelques pas de danse devant ses supporters. Il est vrai qu'elle rassemble tout de même 46% des suffrages. Le second tour de la présidentielle ne devrait être qu'une simple formalité. Nous avons fait un effort considérable, étant donné le nombre de candidats. On y est presque arrivé dès le premier tour. Ce soir, on a gagné et on va travailler pour creuser notre avance en décembre. Du côté de la droite, c'est le soulagement, le sentiment d'avoir sauvé les meubles malgré les divisions. Et ce même si avec 25%, Evelyne Matéi, l'ancienne ministre du Travail, obtient le pire résultat de la droite depuis le retour de la démocratie au Chili. Un second tour, c'est bon pour le Chili. Parce que ça appelle à la modération et que ça recentre les discours. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays. Le Chili se prépare donc à un second tour sans surprise et au retour aux affaires de Michelle Bachelet, après 4 ans de parenthèse libérale. Mais pour appliquer son programme de réforme, la future présidente ne disposera que d'une majorité simple au Congrès. Et puis, début du démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, 4 tiges de combustibles ont été retirées d'un conteneur. Ce processus vise à enlever 400 tonnes de combustibles usagées hautement radioactifs de ce réacteur. Le processus risque de s'étaler sur au moins 30 années. Le Cameroun se qualifie pour le mondial au Brésil face aux Tunisiens. Le Lyon Indoptable a battu les aigles de Carthage à 4 buts à 1. Comme ce supporter qui déploie toute l'étendue de son immense talent de danseur, des milliers de Camerounais sont livrés de joie après la victoire de leur équipe nationale sur la Tunisie, 4 à 1. Aux abords du stade Amadou Haïdjo de Yaoundé, une marée humaine se déverse dans les rues. En tête du cortège Ngandou, la célèbre mascotte des Lyons Indoptables, assure le chaud. Cela fait 4 ans que l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas autant fait vivre ses fans. Les Lyons sont descendus au stade et il fallait que tous ensemble on déchire les Tunisiens. Les Lyons ont bouffé de l'aigle, c'est ça, c'est ça. Je suis très fier ce soir et je crois que nous irons très loin à la Coupe du Monde Brésil 2014. A Yaoundé, l'ambiance est carnavalesque, étrange nette avec l'atmosphère terne à Tunis. Le café de l'espoir se transforme en café du désespoir. Au coup de sifflet final, les supporters des aigles de Carthage sont partagés entre colère et déception. Nous sommes près de suite, près de suite de notre équipe nationale. On n'a rien vu, rien de... On n'a pas eu une équipe, on n'a rien. Ce n'est pas qu'ils sont d'entre-honneur, il n'y a pas eu une équipe. C'est clair, il faut tout changer. Il faut remettre tout à zéro. Malgré l'élimination de leur équipe nationale, les Tunisiens demeurent fair-play. Ils souhaitent bonne chance aux Lyons indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde au Brésil l'année prochaine. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Merci.